Enfin arrivé à Bonport, à peine désorienté, après un long voyage sous haute surveillance. De l'aquarium de Paris à celui de La Rochelle, il aura fallu presque 7 heures de route pour transférer en douceur ces deux nouveaux pensionnaires. Deux bébés requins, nés en captivité, dont une femelle léopard sur laquelle les biologistes fondent de grands espoirs. Il y a deux requins. Le principal, c'est le requin léopard, qui lui est un requin relativement rare, qui est un requin classé comme espèce vulnérable. Donc c'est quand même un requin qui mérite d'être bien protégé. Et justement, l'avantage d'arriver à faire venir une petite femelle, c'est pour que nous puissions également à l'aquarium La Rochelle avoir un couple et espérer avoir des petits requins prochainement, d'ici 2, 3, 4 ans. Ce jeune requin léopard, qui pour l'instant ne mesure qu'un mètre pour 3 kilos, va passer 6 mois à un an dans cette cuve d'acclimatation avant de pouvoir rejoindre ses congénères dans le grand bassin, où un mâle de 5 ans l'attend déjà, tranquillement. Faut-il que le couple se plaise, on va dire, quand même, parce que ça, ça parait aussi qu'il y a au début un peu d'incompatibilité, mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc ça nous permet de faire des échanges entre aquariums et d'espérer ne plus avoir à importer en fait des animaux sauvages, mais ne plus avoir que des animaux reproduits en captivité. En échange de ces 2 requins, l'Aquarium de La Rochelle a donné à celui de Paris des boutures de coraux, une pratique courante qui contribue à la préservation des espèces sans toucher au milieu naturel.